Il y a un trou, on va faire attention, le plancher semble assez simple, et du coup il est pas rare d'enlever le truc, et puis tu as un énorme trou qui donne la létage en dessous, tu vois. Et là il me dit, écoute, le réalisateur a regardé tes essais, c'est bon, tu as le rôle. J'ai ma mâchoire inférieure qui est tombée par terre, je peux que dire oui, de toute façon tu fermes ta gueule et tu dis oui, dans un cas comme ça tu cherches pas à comprendre, bientôt je vais me retrouver le premier rôle du film, c'est pas possible, c'est quoi ce truc ? Désolé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous emmène avec un journaliste en urbex, ou c'est plutôt moi qui emmène un journaliste en urbex. Ce journaliste m'a contacté, il fait partie du journal Actu Bordeaux, et il m'a contacté pour faire un reportage sur l'urbex, qu'est-ce que c'est que l'urbex, pourquoi on fait de l'urbex, qu'est-ce qu'on y trouve comme satisfaction, quels sont les risques, etc. Donc ce journaliste n'avait jamais fait d'urbex, donc pour lui c'était une première, donc initiation, je l'ai emmené dans un endroit que je connaissais, histoire que lui ne prenne aucun risque, et en même temps que je puisse lui expliquer le pourquoi du comment de notre activité. Vous allez voir qu'il a quand même apprécié, puisque à la fin du reportage, enfin quelques jours après, il m'a recontacté en me disant, waouh c'était génial ce qu'on a fait, j'aimerais bien, si j'avais l'occasion j'en referais, j'ai bien senti le truc, il était assez chaud pour recommencer. Moi je vous dis souvent, quand on essaye l'urbex, soit on aime, soit on déteste. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'après j'ai quelques informations croustillantes. Qu'est-ce qui est un peu dans la norme, moi ça ne m'intéresse pas trop, j'aime bien sortir un peu, je ne fais rien pour sortir du lot, mais je suis attiré par tout ce qui est un peu bizarre, tout ce qui est un peu étrange, c'est un petit peu mon domaine et mon contexte de vie. La passion de l'urbex, en fait, c'est déjà une attirance pour tout ce qui est le goût de l'aventure, j'ai toujours aimé me shooter à l'adrénaline, plus ou moins, prendre des risques parfois, mais toujours des risques calculés, je ne suis pas non plus suicidaire. Et un petit peu de se sentir exister dans le sens où on vit des émotions fortes et d'émotions qui ne sont pas tirées de quelque chose de factice, c'est-à-dire un film. C'est toujours bien de regarder un film dans son canapé le soir, mais parfois c'est pas mal de sortir de chez soi, regarder, là je ne sais pas si toi, mais on a un petit peu transpiré. Il y a quand même un côté découverte, il y a toujours cette petite appréhension de se dire, est-ce qu'on va croiser quelqu'un, est-ce que, voilà, tous nos sons sont en éveil, et on vit un moment un petit peu à part de notre vie de tous les jours. C'est ça, moi, que je recherche dans l'urbex. Là, il y a un trou. On va faire attention. Le plancher semble assez simple, mais bon. Ouais, ça fait partie des premiers gestes de regarder en dessous et au-dessus, c'est ça ? Toujours, toujours. Parce que ça va tellement vite, ton pied passe à travers et après tu t'entends trop de rien. Oui, c'est une activité dangereuse, bien sûr. Il faut être très prudent. Il faut avoir de bonnes chaussures, il faut avoir une tenue adaptée. Alors moi, je préconise toujours des deux grands gants comme ça, pour ceux qui veulent en faire régulièrement. Ça évite de se blesser la mare, le nombre de fois où je me suis ouvert les doigts en m'accrochant à des trucs, des écharges, etc. Donc c'est pas, voilà, un sac à dos avec un minimum, un peu à boire et à manger, surtout à boire, parce qu'on a toujours soif après une explot. Évidemment, toujours prévire quelqu'un de là où on va et pour combien de temps on en a. Voilà, c'est des règles de base. Est-ce qu'il faut faire attention ? Là, il y a les tapis, une sorte de tapis. Des fois, ça peut être un big moquette. Parfois, ça masque un gros trou. Et du coup, il n'est pas rare d'enlever le truc et puis tu as un énorme trou qui donne un létage en dessous, tu vois. Donc, comme ces trucs-là ont tendance à se figer dans le temps, donc on croit que c'est dur et puis tu traverses. La cave, il y a plus de charme parce que c'est vraiment l'endroit le plus glauque, le plus morbide, le plus angoissant. Il y a toujours un côté, il va se passer un truc dans la cave, on va se les faire enfermer dans la cave. On va trouver un squelette dans la cave. La cave, c'est un bon qui. Quand on en trouve, c'est un bon qui. Non, moi, franchement, c'était cool. Moi, j'aime bien ce genre de sensation où on arrive sur un lieu nouveau et puis on découvre au fur et à mesure. Voilà, on est vraiment dans l'expectative. On entre dans une pièce, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis super, en plus, j'étais bien accompagné. Donc, tout va bien. En y réfléchissant, j'aurais peut-être dû l'emmener dans un endroit un peu plus genre l'hôtel hanté, un peu plus glauque, un peu plus creepy. Ça aurait mérité même peut-être que j'emmène un capteur EMF. Enfin bon, trop tard, c'est fait, c'est fait. OK, maintenant, abordons les sujets sensibles. Non, ce n'est pas un sujet sensible, c'est juste une information que je vais vous donner parce qu'il se passe des choses autour de ma sphère en ce moment. Si je vous dis que je vais être acteur de cinéma, qu'est-ce que vous dites ? Attention, je ne parle pas de passer devant la caméra à 60 mètres des acteurs. Non, non, je parle d'être acteur. Pardon, petit rototo. Eh bien, vous me dites, bien sûr, oui. Alors, en plus, ce n'est pas n'importe quel film puisque c'est le dernier film de Rachid Boucharep. Donc, si vous ne connaissez pas ce réalisateur, je ne vous en veux pas parce que moi non plus, je connaissais de nom quand même. Mais en général, on retient plus les acteurs que les réalisateurs. Mais Rachid Boucharep, c'est quelqu'un quand même qui a été primé aux Oscars, qui a été primé à Cannes, qui a fait tourner au Marcy, qui a fait tourner plein de stars françaises et étrangères. Et dans le cadre de son nouveau film, qui va se tourner un petit peu à Paris, mais beaucoup à Bordeaux, il y a eu un casting qui a été lancé pour chercher des comédiens pour ce film. Ils avaient déjà leurs rôles principaux, donc il fallait des rôles intermédiaires, moyens, des petits rôles, etc. Et qui m'a parlé de ça ? C'est Sébastien. Vous connaissez Sébastien, c'est un super pote à moi. Donc, son agent lui a parlé de ce casting. Donc, avant de faire le casting, il m'a dit « Écoute, pour ce film, il cherche des figurants pour conduire des motos. » Puisqu'en fait, dans le film, il y a des policiers en moto qui sont chargés de faire des patrouilles dans les rues de Paris. Donc, je lui dis « Ok, pas de souci, je postule. » Alors, rendez-vous est pris avec la directrice de casting. Donc, la directrice de casting me reçoit, me dit « Ok, commence à me filmer, raconte-moi ta vie, qui tu es, blablabla, ce que tu as fait. » « Je raconte ma vie, merci, au revoir, je rentre chez moi, terminé. » Je m'attendais à être appelé quelques semaines, un mois ou deux plus tard pour savoir si j'étais pris pour la figure. Et là, deux semaines plus tard, je reçois un coup de téléphone. « Oui, bonjour, c'est Sandrine, directrice de casting. » « Oui, bonjour, Sandrine. » « Dis-moi, alors je vous le dis textuellement. » « Dis-moi, tu n'as jamais pensé être acteur ? » Alors là, la phrase qui tue. « Vous n'êtes pas acteur. » « Vous savez qu'un film, quand même, de cinéma, c'est quand même un énorme truc. » Et là, elle me dit ça d'emblée, froidement. Je lui dis « Non. » Alors, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que j'ai fait trois ans de théâtre quand j'étais jeune et le cinéma, faire des films et jouer la comédie, c'était ma toute première vocation artistique. Peu de gens le savent, seulement mes proches le savent. Je n'en parle pas parce que c'était un rêve inaccessible. C'était quelque chose, pour moi, d'abstrait. Donc, je ne me suis pas investi plus que ça là-dedans. J'ai eu ma première caméra à 14 ans et depuis, je ne l'ai jamais quittée. Et puis après, j'ai fait trois ans de théâtre et la vie a fait que j'ai fait autre chose. Alors, c'est resté un rêve, un truc qu'on sait qu'on ne réalisera jamais. Et elle me dit, viens demain, j'ai du texte à te faire apprendre et éventuellement postuler, faire un casting pour deux rôles possibles. Ok, j'arrive au bureau de la directrice de casting, j'apprends mon texte, je joue mes deux scènes. Il y avait une scène où je jouais le rôle d'un policier qui découvre un cadavre et qui doit appeler ses collègues. Et un autre rôle plus important, où là, je jouais le rôle d'un commissaire de police qui parle à des manifestants pour les calmer et qui ensuite donne des directives aux hommes sous ses ordres. Et du coup, je joue mes scènes, etc. Ok, bon, le réalisateur, après, doit regarder les séquences quand il a le temps. Deux semaines plus tard, coup de téléphone, directrice de casting. Allô, oui, c'est Sandrine, directrice de casting. Bonjour Sandrine, ça va ? Oui. Du coup, vous avez vu, on y est presque. C'est comme si on y était. Et là, il me dit, écoute, le réalisateur a regardé tes essais, pour notamment le commissaire, et c'est bon, tu as le rôle. Déjà, ça a fait ça. Au moment où elle me dit ça, j'ai la glotte qui a fait le bloup, qui a fait deux tours sur elle-même, j'ai ma mâchoire inférieure qui est tombée par terre, j'ai le crâne qui s'est affaissé, et puis j'étais par terre, j'avais des spasmes comme ça. Je plaisante, mais intérieurement, c'était ça. Et là, je dis, mais c'est une blague, ce n'est pas possible, je ne suis pas acteur de cinéma. Il me dit, si, si, tu as le rôle, c'est toi, il a vu ce que tu as fait, ça l'a convaincu. Voilà, putain, fou de joie, mais totalement fou de joie. Attendez, ce n'est pas fini. Du coup, trois semaines se passent, moi, je commence à flipper ma race, j'appelle Seb en catastrophe pour lui dire, mais putain, je vais faire comment ? Je ne suis pas acteur, il faut que tu m'aides. David, lui qui est acteur professionnel, pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, il est acteur pour la télé, notamment, il fait beaucoup de séries télé, donc lui, il est vraiment dedans, c'est vraiment son métier. Il me dit, écoute, pas de problème, ne t'inquiète pas, je vais te coacher, je vais te donner des conseils, on va faire des exercices tous les deux, etc. Ok, je ne le montre pas trop, mais bon, un peu stressé. Trois semaines se passent, et recoup de téléphone, cette fois de la production. Et la production me dit, bon, écoute, David, tu ne vas peut-être pas jouer le rôle du commissaire, finalement. Alors là, je me dis, ah merde, c'est mort, ils m'ont rétrogradé, ils ont dû re-regarder mes scènes, et puis ils se sont dit, non, 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 finalement, il n'est pas bon du tout, on va le remettre figurant, au moins. Et là, il me dit, bon, ben, finalement, on va te donner un rôle plus important. Alors là, je me dis, c'est une blague, quoi. Je veux dire, bientôt, je vais me retrouver le premier rôle du film, ce n'est pas possible, c'est quoi ce truc ? Et il me dit, bon, écoute, dans l'histoire, tu vas jouer le rôle d'un des deux assassins. Puisque dans le film, il y a deux assassins, enfin, deux policiers, qui vont commettre une bavure, et qui vont tuer un jeune, un soir, dans Paris. Du coup, là, j'ai mes cheveux qui se lérissent, j'ai les poils comme ça, je ne peux que dire oui, de toute façon, tu fermes ta gueule, et tu dis oui, dans un cas comme ça, tu ne cherches pas à comprendre, tu as une promotion, tu n'as rien demandé, ok, pas de problème, je prends. C'est, comment il s'appelle ? Ah, merde, l'ex-patron de Virgin, qui disait, si vous avez une grosse occasion qui vous tombe dessus, mais que vous ne savez pas comment faire, acceptez d'abord, vous apprendrez après. Après, j'ai quand même dit à Seb, mais attends, mais je ne suis pas acteur, comment j'ai pu passer devant, être choisi, alors qu'il y avait plein de comédiens professionnels qui ont postulé pour le même rôle, et qui sont passés comme moi. et Seb m'a expliqué qu'il y avait deux raisons. La première, c'est que le réalisateur, quand il m'a vu jouer, il a dû considérer que c'était suffisamment bon, entre guillemets, pour le film. Très bien. Deuxième possibilité, mais ça, c'est la plus vraisemblable aussi, c'est qu'il a dû capter en moi, dans ma personnalité, quelque chose qu'il voulait intégrer à son personnage. Et ça, par contre, c'est impalpable. Tous les comédiens du monde, aussi bons soient-ils, s'ils n'ont pas ce truc que vous recherchez en tant que réalisateur, vous allez vous dire, ok, je vais peut-être voir d'autres personnes s'il n'y a pas ce truc que je cherche. Coup de bol, coup de chance, c'était moi, à ce moment-là. La chance vous tombe dessus, et finalement, je me dis, c'est facile de faire du gynéma, en fait. Tu tapes comme figurant, et puis un mois après, hop, t'as un rôle dans le film. Non, mais je plaisante, là, je vous ai dit sous le ton de la plaisanterie, mais c'est quand même fou. Et donc, j'ai eu droit à mon premier jour de tournage, il y a quelques jours à Paris, où là, l'idée, c'était de patrouiller en moto dans les rues de Paris, de faire les fous, genre, vous voyez, on fait hurler les moteurs, on a un truc un peu agressif, on cherche des gens à taper. En gros, c'était ça, ces patrouilles. Donc, ce soir-là, j'étais le seul acteur pour ces séquences-là. On a tourné de 22h30 à peu près à 2h30 du matin, et j'étais entouré de 4 cascadeurs. Donc, il y avait 3 motos, moi, j'avais ma propre moto, et il y avait 2 cascadeurs sur une moto, et 2 autres cascadeurs sur une autre moto qui étaient censés être mes collègues, et moi, j'étais censé être le chef de groupe. Et du coup, on patrouillait comme ça, dans les rues de Paris, en montant sur les... en prenant les rebois de bus, machin, et tout, voilà. Et c'était juste irréel. Je n'arrivais pas à croire. Je regardais devant moi, je voyais cette voiture avec tous les arceaux et la caméra qui nous filmait, et on avait une oreillette, et la production nous disait, par intermire du réalisateur, bon, vas-y, allez-y, David, mets-toi au milieu, vas-y, passe à droite, double machin, vas-y, avance un peu plus, plus loin, plus près. Après, hop, la voiture passait derrière, sur le côté, pour nous filmer, sur le côté. C'était juste incroyable, incroyable. Alors, je ne peux pas trop vous dire de quoi le film parle, parce que dans le cinéma, on aime bien le saut du secret, et moi, je vais essayer de faire un mini-reportage de cette expérience, que ce soit photo ou vidéo, je verrai, après avoir demandé des autorisations, c'est le genre d'opportunité qui tombe une seule fois dans une vie, j'en suis conscient, et ça sera très certainement un one-shot pour moi, mais ça sera un rêve de plus qui se réalise. Bon, allez, j'arrête là, j'arrête de vous embêter, j'ai été long encore une fois, je parle, je parle, je vous fais un bisou, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Ciao !